Pas de vidéo, pas de direct, au détail de son identité, son organe de presse, vous plaît. Première question, vous, micro. Ça marche pas s'il y a de la traduction, mais c'est pas grave. Ok, c'est bon. Bonsoir coach, pardon, je reprends par ici, Karim Baldé pour TV5MONDE. On imagine forcément votre déception vu le scénario de ce soir, et pourtant, votre équipe s'est bien battue, même en supériorité numérique, même alors que le Burkina avait plein d'occasions. Que retirez-vous de ce match complètement fou, au-delà de l'élimination, bien sûr. Je pense que si nous étions restés à 11, ça aurait été un tout autre match, déjà. Parce que mes joueurs ont dû beaucoup compenser, si vous voulez, sur les actions de jeu pour garder un équilibre d'équipe. Après, sur la rencontre, on revient sur la fin, sur un but de la tête. J'ai tout fait pour essayer de ramener du sang neuf rapidement pour aller chercher, perturber la défense du Burkina. Après, il y a eu beaucoup de distributions de cartons, cartons rouges. Je ne vais pas faire de commentaires là-dessus, d'actions, je ne sais pas, il faut que je revois toutes les images, mais ça manquait de clarté, ça manquait de netteté. Après, l'évidence, c'est qu'on va féliciter le Burkina pour sa qualification, et nous, on va rentrer au Gabon, mais la tête haute. La tête haute, parce que mes joueurs n'ont rien lâché jusqu'au bout, malgré toutes les difficultés qu'on a eues, et toutes les difficultés, toutes les embûches qu'on a pu nous mettre aussi. Jusqu'à maintenant, moi, je me situe, je vais me taire jusqu'au bout, mais je vais laisser faire mes instances pour un moment quand même, arrêter un peu tout ça. Toutes les caméras derrière, s'il vous plaît, monsieur, derrière. Madame, le micro à madame. Christelle Pat, je demande si Patrice Neveu a un regret à l'issue de ce match-là, que serait-il ? Le regret, non, par rapport à l'engagement de mes joueurs, par rapport à... Je pense qu'on aurait pu mieux rentrer dans la rencontre, on aurait dû mieux rentrer dans la rencontre, on a été un peu surpris. Certains de mes joueurs n'avaient pas totalement récupéré du match contre le Maroc. Après, on a voyagé, on a fait tout ce qu'ils ont pu pour pouvoir garder un certain niveau de jeu. À un moment, c'était à la limite de la rupture, on a même eu des actions, je pense que, même si le Burkina, c'est vrai, mon gardien a fait de super arrêts. Et je pense qu'une ou deux actions sur la fin, on s'est mis hors jeu ou autre. Si on les joue avec un peu plus de lucidité, on peut finir le match avant. Donc, évidemment, c'est toujours regrettable de perdre le pénalty, mais il n'y a personne à accuser. C'est un groupe qui est arrivé, c'est un groupe qui repart. Et à nous de travailler, je dirais, pour l'avenir, pour continuer à représenter la nation. Good evening, coach. Yeah. All right. Good evening, coach. My name is Charles Mbolo Bambola of kick442.com. Je n'ai juste une question pour vous. Est-ce que l'exit de l'Obamayang et Mario Lemina de la campagne affectent certains aspects de votre disposition tactique, surtout avec le rencontre aujourd'hui ? Si vous enlevez deux joueurs de niveau international, de très haut niveau, qui est le meilleur buteur, qui était meilleur buteur en Allemagne, en Angleterre et en France, inévitablement, ça vous enlève des atouts. Après, ils sont sortis, je veux dire, dans des, comment dirais-je, sur une situation extrêmement compliquée. Ils ne pouvaient que rester dans leur chambre. Ils avaient une inflammation du myocarde, ils sont arrivés dans leur club, ils n'avaient rien. Donc, que voulez-vous que je vous dise ? Évidemment, les joueurs de haut niveau, vous voyez, c'est toujours difficile. Après, on a tout fait pour combler. Mais bon, ils ne privent pas comme ça des joueurs d'une classe internationale, mondiale. Fermez la porte, bloquez-moi la porte, s'il vous plaît. Bloquez. Votre question, monsieur. Quel est le discours, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà parlé à vos joueurs ? Quel est le discours que vous allez leur tenir juste après cette élimination plutôt malheureuse ? C'est la première question. Et puis la deuxième, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous avez persisté à jouer en 3-5-2 ? Qu'est-ce qui a dirigé votre choix ? Parce qu'à la conférence de presse avant-match, vous nous disiez que vous alliez jouer avec 4 défenseurs. Pourquoi finalement vous avez décidé de jouer à 3 derrière ? Je sais que c'est déjà passé, mais j'aimerais bien savoir. Yvan Goss et Artivi. D'accord. La première chose, à mes joueurs, j'ai remercié pour leur combativité, leur investissement dans le tournoi. Mais qu'ils avaient, comment dirais-je, beaucoup donné. Pas récompensé sur ce match, mais c'est aussi la dure loi de la compétition. Après, j'aurais aimé que vous me posiez la même question quand on a balotté le Maroc et nous a trimbalé dans tous les sens. Donc après, on s'est retrouvé à 4 puisqu'on a joué à 10. Donc le système, il est évident que l'équipe du Burkina, pour pouvoir l'apprendre, il fallait passer par les côtés. Et que la meilleure articulation, c'est sur un 3-5-2. Et qu'il n'y a pas à chercher, comment dirais-je, de complications dans la mesure où le rendement de mon collectif, aujourd'hui, il est supérieur, j'ai bien présentement par rapport aux joueurs que j'ai, il est supérieur en 3-5-2 qu'en 4-2-3. Donc, je suis... Après, lorsque je vous ai dit hier, effectivement, que je jouerais à 4, c'était un peu pour trouver l'adversaire. Mais bon, après, ça fait partie, je dirais, du métier. Mais bon, je pense que le meilleur rendement qu'on a eu, c'était sur ce système. Avant, dernière question. Le micro, là, au milieu. Le Gabon s'est révélé au fur et à mesure des matchs. Donc, vous, en tant que coach, comment est-ce que vous jugez de l'évolution de votre équipe, du groupe que vous aviez à disposition, tout au long de cette compétition, avant votre élimination de ce soir ? Tout d'abord, je comprends tous les matchs internationaux qu'on peut jouer, que ce soit des matchs amicaux ou hautes. C'est des matchs importants, mais ça restait des matchs de préparation à Dubaï. On a su, je dirais, tirer l'analyse de ce qu'on avait pu produire à Dubaï, qui n'avait pas été extrêmement bon au niveau du rendement sur les matchs, pour après se mettre dans le bon sens au niveau de la compétition et changer, comme je l'ai dit, l'orientation du jeu, le système de jeu. Après, c'est une équipe qui, avec des jeunes joueurs, qui est montée en puissance autour de ce capitaine Ekole Manga, qui m'a bien encadré tous ces jeunes joueurs. Je pense qu'on aurait pu, encore une fois, avec le groupe que j'ai, je pense qu'ils ont eu un bon rendement. Bon, ça aurait pu être un peu mieux, je dirais bien, sur la première période, lorsqu'on était à 11. Mais bon, en tout cas, on quitte malheureux la compétition. Je suis malheureux pour mes joueurs, mais bon, quelque part, une fierté quand même nous anime d'avoir tout fait pour exister. Dernière question à vous, donc, madame. Bonsoir, coach. Bonsoir. Rose, tu t'aimerais vous dire félicitations, bien que vous soyez éliminé. Alors, nous avons assisté à un très beau jeu des Panthères du Gabon. Et par la suite, ils se voient éliminés à l'issue des tirs au but. Est-ce que vous ne pensez pas que cette équipe du Gabon a manqué d'expérience, du fait de sa jeunesse par rapport à l'équipe du Burkina Faso ? Sur la première mi-temps, comme je dis, mes regrets sont sur la première période. On aurait dû rentrer beaucoup mieux dans le match, mais je pense qu'il y avait de la fatigue physique pour certains joueurs et un peu d'usure aussi psychologique à force de... Voilà, c'est vrai qu'on peut penser qu'effectivement, l'équipe du Burkina, techniquement, tactiquement, ne nous a pas spécialement manœuvrés. Après, ils ont des joueurs chevronnés et qui ont réussi à marquer et à tenir le résultat. Après, c'est, comment dirais-je, par rapport à la composition d'équipe et par rapport à l'effectif, c'est l'avenir aussi. Donc, ça passe par ces matchs-là pour pouvoir grandir et continuer à avancer. Chers confrères, merci. On attend tout à l'heure l'entraînement du Burkina Faso. Monsieur l'entraîneur, merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Mais que ce fut compliqué, on a l'impression que le Burkina aurait pu tuer le match pendant le temps réglementaire, puis pendant la prolongation et même pendant la séance de tir au but. Au final, qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre un peu folle ? Oui, merci. Une rencontre, pas un peu, mais elle est folle même parce que la gestion des émotions, ce n'est pas facile. Nous avons effectivement eu l'opportunité de tuer le match bien avant, mais c'est le foot. C'est le foot parce que tout peut arriver en football. On pouvait perdre ce match ce soir, par exemple au tir au but. On aurait crié au scandale. Alors, ça, c'est tout le charme du football. Alors, quand on vient au football, il faut s'attendre à vivre ces émotions fortes. Alors, nous sommes heureux de l'issue du match. Ça, il faut le dire parce qu'en face, nous avons un adversaire qui a joué crânement ses chances. Même quand elle était diminuée sur le plan numérique, elle est restée vraiment sur ses appuis. C'est ce qu'il faut retenir. Dans leur tête. Merci. Ça, je le mets toujours dans la gestion des émotions. Ce n'est pas le seul match. Vous voyez notre match contre l'Ethiopie. C'était à peu près le même scénario où quand on met nos scores, on devient un peu fruleux. C'est le stress parce que quand vous prenez cet effectif, bon, c'est beaucoup de cours la canne cette année. Alors, ce n'est pas aussi simple comme ça dans la gestion des émotions. Alors, nous allons continuer à travailler. Nous ne sommes pas là. Nous n'allons pas être prétentieux. Mais nous sommes là. Tout ce qui nous arrivera à cette canne, ce n'est que du bonus. Parce que nous sommes une équipe en devenir. Je pense que le vin se bonifie avec le temps. Je pense que ces garçons, moi, je retiendrai le mérite. Parce que déjà, en cas de finale, ça serait peut-être plus intense que ça. En intensité, ça va augmenter. Et puis, dans la gestion des émotions, ce n'est pas sûr. Voilà. Donc, déjà, je ne veux pas blabber mes garçons pour ça. Et au contraire, je pense que cette victoire va nous mettre dans une situation de confiance. Question. Le micro derrière. Bonsoir, Christophe Jousset de RFI. Je voulais savoir ce que vous pensez. Qui a été lancé dans le grand main sur un match complètement fou et qui a assumé ses responsabilités. Peut-être au-delà de vos espérances ? Pas au-delà de mes espérances. Je dois dire que peut-être j'étais un peu dessus du fait que ce garçon n'ait pas pu prendre part au premier match contre le Cameroun. Alors, dans notre préparation, c'est le garçon sur lequel je comptais énormément sur le front de l'attaque. Malheureusement, à un moment donné, le Covid est passé par là. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de bonheur que j'ai vu ce garçon tenir la dragée haute à des joueurs plus chevronnés. J'allais dire peut-être en âge et puis en expérience. Mais le garçon a prouvé qu'aux garçons, aux hommes bien nés, la valeur n'attend pas le nombre des années. Alors, je suis très heureux pour ce petit. Ce que nous allons simplement veiller à ce que justement, il garde la tête sur les épaules et surtout les pieds sur terre. Question. Non, derrière d'abord, pas ceux-là. Bonsoir, coach. Bonsoir. Qui ne recule devant aucun obstacle. Est-ce que le Burkina Faso va tenir ainsi avec la densité de cette couple ? Alors, je ne vais pas, c'est notre, c'est l'ADN du football burkinabé. Nous sommes une équipe de transition. Ça, il faut le reconnaître. Mais nous n'allons pas changer notre identité juste parce que nous voulons, non, nous allons continuer à jouer. Ce n'est qu'à ce prix que les garçons vont grandir. Et je pense que nous avons un effectif quand même de 28 joueurs. Vous allez peut-être découvrir d'autres talents dans les matchs à venir. Alors, donc, je ne me fais pas une fixation. Je vous ai dit tantôt que tout ce que le Burkina, cette équipe, aura à cette canne, ce n'est que du bonus pour nous. Alors, donc, déjà, je pense qu'arriver à ce niveau de la compétition avec cette équipe, je pense que les garçons sont à féliciter. Avant, dernière question. Yes, coach, this is Nana CRTV. What kind of a Bertrand Chaoré did you? Alors, c'est le lieu ici de saluer le leader que l'on attendait. Et vous avez vu qu'il était au four au moulin, sur le front de l'attaque. Il faut admirer le mental de ce garçon. Alors, c'est le lieu ici de dire à certaines presses de nous laisser évoluer tranquillement. Parce que le garçon, il a connu pas mal de soucis cette année avec les blessures. Il est revenu après 80, juste 80 minutes de jeu dans son club. Il nous a rejoint. Alors, vous allez constater que c'est un garçon qui va monter en puissance. Alors, il loupe un pénalty. Il trouve le mental pour marquer le but qui aurait pu nous faire gagner. Et ça, déjà, je suis très content. Je pense que j'ai retrouvé mon leader. Dernière question. C'est nos africains qui ont atteint ce stade. Tout à l'heure, vous venez de base encore ce qu'on appelait il y a quelques années un sorcier blanc. Quelle analyse faites-vous de la prestation des coachs, des sélectionneurs africains dans cette canne ? Et que pensez-vous qu'il faudra faire pour l'avenir, pour leur donner plus de valeur ? Alors, je ne vais pas me faire une fixation sur la couleur de peau, parce que ce n'est pas le lieu d'en parler. Mais je pense simplement que ce que ça nous donne comme leçon...